Pour exprimer son amour, tu sais, parfois les apparences sont trompeuses, Victoria. Tu veux dire quoi par là ? Que l'amour, ce n'est pas seulement être romantique. L'amour est aussi fait de toutes les petites attentions du quotidien que l'autre finit par ne plus considérer parce qu'il s'y est habitué. Et si tu le permets, un véritable amour. On ne le remarque pas quand tout va bien. C'est aussi quand il y a des pas que l'on peut juger l'amour qu'on nous porte. Tu ne peux pas imaginer le nombre de déchets que j'ai dû ramasser par terre. Je me pose une question. Qu'est-ce que ça peut bien coûter aux gens de prendre leur saleté et de les jeter dans les poubelles ? Tu peux me le dire ? Mais peut-être que si elles n'étaient pas toujours pleines, ils les jetteraient sûrement dedans. Mais ce n'est pas une raison. Si tu vois que la poubelle est pleine, tu peux marcher quelques mètres et trouver une autre poubelle. Je vais te dire quel est le problème. C'est que les gens n'arrivent pas à intégrer le fait qu'il y a toujours des peines. Tu n'as pas idea de combien de déchets que j'ai dû recouvrir aujourd'hui de terre. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils costentent faire deux passes et mettre l'immondité dans les petits bidons ? Dimmelo. Peut-être que si elles n'étaient pas toujours pleines, ils les mettre aussi dedans. Mais à quoi c'est-à-t-être ? Si tu vois qu'un bidon est plein, fais quelques mètres en plus et les mettre dans l'autre côté ? Mais le problème, tu sais quoi ? C'est-à-dire que les gens ne sont pas fermés à réfléchir que derrière les services qu'ils ont à disposition, c'est le travail d'autres personnes. Et plus ce travail est humilé, plus ce sont-à-dire qu'elles sont-à-dire. C'est-à-dire.